Bienvenue à ton café matinal. Aujourd'hui, on parle de tentation. Est-ce que ça te tente? On dit parfois avec un brin d'humour qu'il y a deux choses qui sont justes pour tout le monde dans la vie, les taxes et la mort. Mais j'aimerais en ajouter une troisième aujourd'hui, la tentation. Et je ne parle pas des occasions où quelqu'un vient te voir pour dire « Hey, ça te tente-tu d'aller au cinéma ce soir? » Ou encore « Est-ce que ça te tente de venir m'aider à faire la vaisselle? » En principe, ce n'est pas très dangereux comme tentation. Mais je parle plutôt des tentations qui nous entraînent dans des comportements qu'on regrette après coup parce que ces tentations nous ont entraînés, par exemple, dans des gestes inappropriés ou à dire des paroles méchantes ou blessantes ou encore à regarder des choses qu'on n'aurait pas dû regarder et ou à penser à des choses que si les gens savaient qu'on pense à ça, on ne serait pas très fiers. Alors, vous comprenez de quoi je parle lorsque je parle de tentation parce que la tentation, ça fait partie des choses qui sont justes pour tout le monde et cela depuis l'aube des temps aussi. Tu t'es probablement même déjà entendu dire « Ah, c'est plus fort que moi, j'ai pas réussi à résister à la tentation. J'étais sans force contre ce désir qui ne me lâchait pas et j'ai cédé finalement. Et je suis découragé, c'est trop dur pour moi. » Vous savez, nos tentations se présentent sous plusieurs visages, prennent différentes formes. Certaines sont communes à tous, mais il y en a d'autres qui sont très personnelles, très particulières aussi. « Ce qui peut tenter une personne peut ne pas tenter une autre personne. » Mais il y a une chose qui est absolument sûre et certaine, c'est que nous sommes tous tentés d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Et c'est ce que la Bible nous dit depuis longtemps. Et je vous lis un court texte ce matin qui vient de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et le verset 13. « Il n'y a aucune tentation qui vous soit arrivée, qui ne soit commune à tous les êtres humains. Mais Dieu, qui est fidèle à ses promesses, n'autorisera pas ou ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos capacités. Au contraire, avec la tentation, il vous donnera toujours les moyens nécessaires pour vous en sortir, afin que vous soyez capables de la surmonter et de la vaincre. » Et ce texte, qui est tellement encore d'actualité aujourd'hui, contient cinq grandes vérités par rapport à la tentation. Et je suis certain que ces vérités vont t'encourager ce matin, vont t'apporter de l'encouragement, de l'espoir face aux épreuves ou aux tentations que tu vis en ce moment. La première grande vérité que l'apôtre Paul nous donne, c'est qu'il n'y a aucune tentation qui nous soit arrivée, qui ne soit commune à tous les êtres humains. En fait, ce qu'il dit, c'est que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à vivre ce que tu vis présentement, à être tenté ou éprouvé dans la vie. Tu n'es même pas la première personne à passer à travers ce que tu vis et ce que tu traverses en ce moment, que tu sois tenté de parler en mal de quelqu'un qui t'a injustement traité au bureau, ou que tu sois tenté de mentir pour essayer de te sortir d'une situation embarrassante, ou encore que tu sois tenté de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas parce que tu considères que tu le mérites bien, ou encore que tu sois tenté d'exploser de colère contre ton mari, contre ton épouse qui a mal agi envers toi. Peu importe, quelqu'un a déjà vécu ça avant toi et quelqu'un d'autre le vit en ce moment même où je te parle ce matin. En fait, il y a des millions de personnes à travers le monde et probablement juste autour de toi aussi qui expérimentent la même chose que ce que tu vis en ce moment. Tu vas me dire, OK, ça me donne quoi de savoir ça pour commencer ma journée? En quoi est-ce que ça peut m'aider? Eh bien, je te réponds, à un problème commun, il y a une solution commune également. Ça se peut que ce que tu traverses a des particularités uniques à ta situation, mais dans le fond, ta situation ressemble en fait à de multiples autres situations. Comme on entend parfois, les faits sont réels, sont les mêmes, seuls les noms ont été changés. En fait, tous les êtres humains savent ce qu'est la douleur, ce qu'est la souffrance, ce qu'est l'échec, ce qu'est la déception. Et c'est pareil pour tout le monde. Et oui, seules les circonstances et les noms peuvent différer. Dans la tentation ou que la tentation ait le problème, soit dans ton mariage, soit dans ton emploi, soit dans ton église, dans ta vie personnelle ou dans ton voisinage, il y a des gens qui ont vécu ça déjà avant toi et d'autres le vivent présentement en même temps que toi. Alors, même d'autres luttent contre le même péché ou les mêmes péchés contre lesquels tu luttes en ce moment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution que Dieu a donnée à ces personnes-là et qui ont fonctionné pour eux s'applique également à ta situation. Alors, peu importe ce que tu traverses, contre quoi tu luttes, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Et la solution, encore et toujours, dans la Bible, dans la parole de Dieu, elle est commune à tous également. Deuxième grande vérité que Paul nous donne ici, c'est que Dieu est fidèle à ses promesses. En tant que chrétien ou en tant que chrétienne, on peut toujours et en tout temps faire confiance et se confier dans la fidélité de Dieu. Parce que Dieu va toujours accomplir et réaliser ses promesses tout le temps. Tu dis, OK, Dieu est fidèle, je le crois, mais moi, je ne le suis pas. J'ai échoué, j'ai manqué mon coup à plusieurs reprises, je n'ai pas été fidèle à mes engagements. Et moi, je te réponds, encore une fois, ce que l'apôtre Paul a répondu déjà à cette argumentation. Il a dit, écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » En fait, c'est la réputation, c'est le caractère de Dieu même qui est en jeu. Et je peux te dire que jamais, jamais Dieu ne manquera à ses promesses. C'est une question d'honneur, c'est une question de parole pour lui. C'est dans sa personnalité d'être fidèle. Même si Dieu avait de l'ADN, on dirait aujourd'hui, c'est dans son ADN, c'est dans l'ADN de Dieu d'être fidèle, ça fait partie de qui il est. Dieu est fidèle, point final. Donc, la fidélité de Dieu va toujours vaincre n'importe quelle tentation, n'importe quel péché, n'importe quelle difficulté. En fait, la Bible est remplie de récits qui viennent confirmer, de témoignages qui viennent relever et confirmer la fidélité de Dieu. Je vous en donne quelques-uns. Je t'en donne quelques-uns. Dieu a été fidèle avec le peuple d'Israël, malgré les innombrables actes d'idolâtrie qu'ils ont commis dans leur histoire. Dieu a été fidèle avec David, même après son adultère, avec la femme d'un de ses vaillants soldats, qu'il a même fait assassiner pour tenter de cacher sa faute. Donc, Dieu a été fidèle envers Pierre, l'apôtre, même après qu'il ait renié connaître Jésus à trois reprises, malgré tout ce que Jésus avait fait pour lui dans les trois dernières années. Dieu a été fidèle avec Daniel dans la fosse au lion. Dieu a été fidèle pour les trois Hébreux dans la fournaise de feu. Dieu est fidèle, c'est dans sa nature. Donc, le péché, la tentation ou les difficultés que tu vis, les plus éprouvantes en fait, ne peuvent pas rivaliser ou anéantir la fidélité de Dieu. C'est la deuxième grande vérité. Une troisième grande vérité, c'est que Dieu n'autorisera pas et ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes capacités. Wow! J'aime cette partie du texte. Dieu n'autorisera pas, ne permettra pas. Sais-tu que Dieu est toujours en contrôle de chacune de tes situations, de tout ce qui se passe dans ta vie? C'est ce que les théologiens appellent la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut tout et que Dieu est en contrôle de tout. Il n'est surpris par rien de ce qui t'arrive et il peut et il n'a perdu le contrôle sur rien. Non seulement il sait tout, mais il peut tout également. Et Dieu fait toujours tout ce qu'il dit qu'il va accomplir. Dieu est non seulement fidèle à ses promesses, mais en plus, il est souverain et il est capable de les accomplir, ses promesses, peu importe les événements de ta vie. Alors, peu importe ce que tu traverses en ce moment, le secours et la grâce de Dieu sont suffisants pour toi. Même si parfois, tu peux peut-être avoir l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Je te dis ce matin que sur la base du caractère et de la personne de Dieu lui-même, on peut surmonter et vaincre chaque épreuve et chaque tentation parce que Dieu n'autorisera jamais, ne permettra jamais que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes capacités ou de tes forces disponibles. Parfois, ça nous arrive de regarder les autres et de se dire, s'il fallait que je passe par une telle situation, je pense que je ne réussirais pas à traverser une telle épreuve. La vérité, c'est que si Dieu permettait que ça arrive dans ta vie, il te donnerait, comme à eux, toujours la grâce, le courage, la résilience, la force de passer à travers. Mais je te dis aussi que c'est aussi vrai pour tout ce que tu es en train de traverser en ce moment même. Malgré ce que tu peux ressentir à l'occasion, il n'y a rien qui t'arrive en ce moment que tu ne peux pas surmonter, que tu ne peux pas traverser par la force que Dieu veut et peut et te communique également. Et ça m'amène à la quatrième grande vérité. Avec la tentation, Paul dit, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors Dieu ne te lancera jamais dans une situation difficile sans te donner à chaque fois le moyen d'en sortir. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une solution, il y a toujours une façon de traverser la tête haute. À chaque fois qu'on est tenté, à chaque fois qu'on est éprouvé, on est devant un choix. On est comme dans une croisée de chemin, on doit décider ce qu'on va faire en ces moments-là. Par exemple, lorsqu'on est tenté de pécher, on peut choisir de tomber, de succomber, ou on peut choisir de résister à la tentation et prendre la fuite. Lorsqu'on est confronté à une situation qui est hors de l'ordinaire, on peut succomber au découragement ou à l'anxiété, ou encore on peut choisir d'endurer, de persévérer avec la force et le courage que Dieu nous donne et pourvoit dans sa présence. En fait, peu importe ce que tu traverses en ce moment, la Bible, la parole de Dieu, peut et va éclairer le ou les moyens d'en sortir et te montrer le chemin à suivre, pour passer à travers. Il y a un auteur d'un chant très populaire dans la Bible, dans le psaume 119, qui dit à ce sujet, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors la Bible nous éclaire et c'est en lisant et en étudiant la Bible que plusieurs des moyens d'en sortir, plusieurs des portes de sortie vont être éclairées, vont venir à la lumière pour qu'on puisse les choisir, les saisir, les emprunter pour passer à travers toutes nos situations. Je termine avec la cinquième et dernière grande vérité que ce texte de Corinthien 13, chapitre 10, verset 13, excuse-moi, en terminant nous donne, « Afin que vous soyez capables de la surmonter et de la vaincre. » Donc, tu vas être capable de la surmonter et de la vaincre avec les directives que Dieu va te donner et révéler dans sa parole. Si tu traverses quelque chose qui est terriblement difficile en ce moment, Dieu comprend et Dieu ne va peut-être pas l'enlever miraculeusement aujourd'hui, mais il va certainement fortifier ton cœur, fortifier ton courage, fortifier tes jambes pour que tu puisses le supporter. Pensez un instant, la Bible ne s'adresse pas seulement à des personnes qui ont de petits problèmes, qui ont de petits défis, de petites luttes, de petits combats, des petites difficultés d'enfants. En fait, la Bible s'adresse à tout le monde, incluant ceux et celles qui vivent de véritables gros problèmes, de véritables grands combats ou de véritables grandes tentations. La Bible, elle adresse les enjeux du 21e siècle, la maladie chronique et terminale, le divorce, l'abus sexuel, psychologique ou spirituel, l'injustice, la pornographie, l'infidélité, le mensonge, la colère, la violence, etc. Alors, ce matin, la Bible te dit que Dieu est au courant et qu'il est très attentif à tout ce que tu vis en ce moment et qu'il est particulièrement fidèle envers toi pour te soutenir, te supporter, t'encourager, te relever et te fortifier pour que tu puisses courageusement traverser, passer à travers tout ce que tu vis en ce moment et pouvoir en sortir la tête haute et le cœur confiant. Alors, je veux t'encourager à penser à ça aujourd'hui et permets-moi juste en terminant de prier avec toi. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous éclaire encore aujourd'hui, Seigneur, et qui nous donne à penser, qui nous fortifie, qui nous encourage que non seulement tu es au courant de ce que nous traversons, mais tu nous donnes aussi la force, le courage, la résilience de pouvoir surmonter, de pouvoir résister aux tentations qui se présentent à nous et traverser les épreuves la tête haute, Seigneur. Alors, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute ce matin, que tu puisses les encourager, les fortifier par ces paroles et que nous puissions te glorifier encore une fois par cette force que tu communiques à chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501